On a voulu fêter les 30 ans du Pôle Espoir qui a été créé en 92 lors des Jeux Olympiques, donc là aujourd'hui 92-93, 2022-2023, les 30 ans avec tout l'historique du Pôle et avec des athlètes actuels qui sont en Coupe du Monde ou des anciens athlètes aussi qui ont performé à très haut niveau avec les équipes enseignantes, les entraîneurs, la direction et les différents partenaires. Ça fait chaud au cœur de voir les élèves après le ski, après leur carrière parce que nous on est là quand ils sont en train de progresser, ils ne sont pas encore en Coupe du Monde, ils sont dans des équipes jeunes et là de les voir après, d'avoir réussi, d'avoir persévéré, c'est vraiment chouette. C'est à peu près une cinquantaine d'athlètes qui sont entrés en équipe de France sur les cinq disciplines olympiques de la Fédération Française de Ski, des jeunes en alpin, en biathlon, en fond, en snowboard et aussi en bosse et puis skicross. Dernièrement avec François Plask qui est là ce soir, qui a été champion du monde il y a trois ans. Je pense de toute façon pour accéder haut niveau on n'a pas le choix, il faut avoir un pôle et sa chaîne pour pouvoir évoluer dans le monde du haut niveau. Donc plus il y en a, plus on va dire qu'on va avoir d'athlètes qui seront potentiellement capables d'aller toucher le haut niveau et c'est hyper important parce qu'on se rend compte que sans ça c'est quasiment impossible d'y arriver. Je dirais que les deux principales qualités alors elles sont universelles, c'est la persévérance parce qu'on ne tient pas dans le haut niveau sans persévérer et on gagne en confiance en soi. Voilà les deux grosses qualités. C'est ce qu'ont tous ces jeunes en commun. Témoigner un peu mon expérience et surtout remercier l'ensemble des enseignants qui ont été là pour nous, le côté sportif aussi avec Bertrand et dire aux plus jeunes qu'ils ont énormément de chance d'être dans un lycée comme celui-ci, qu'ils sont super bien entourés et qu'ils ont des infrastructures vraiment au top niveau. Ce qui est bien c'est qu'il y a vachement d'aménagement c'est que du coup grâce à ça on peut on peut prendre du temps soit scolairement soit sportivement et du coup vraiment c'est vraiment un gain de temps je dirais parce que t'as pas à compliquer la vie à savoir qu'est ce qu'il faut faire, tu as vraiment un bon suivi ce qui soit sportif ou scolaire. On ne peut pas envisager une carrière sans en parallèle pouvoir faire des études à minima. A minima c'est au niveau du baccalauréat mais après c'est également offrir la possibilité pour les élèves qu'ils souhaitent d'aller en post bac et c'est ce qu'offre également le lycée RENAC c'est aussi la poursuite à l'issue du baccalauréat. On est en train de changer la carte des formations pour s'adapter aux exigences de ce double projet, un projet d'athlète, athlète de haut niveau et puis la nécessité de se former pour l'après sportif de haut niveau et donc ça on le fait dans nos lycées avec des enseignants hyper motivés qui changent et qui sortent de leur zone de confort pour s'adapter à ces exigences d'alternance et puis porté un petit peu par cette envie d'accompagner ces jeunes qui se dépassent, qui bossent comme des fous, qui sont motivés et qui vont essayer de performer dans leur sport qu'ils adorent.